Hamon & Binson, a vision for your future. Selon bien sûr cette étude et surtout selon un article du journal de BFM TV, il y a aussi également dedans le débranchement progressif des aides, les difficultés d'approvisionnement en matière première et l'envolée des prix qui ont fragilisé les trésoreries des entreprises. Alors le recul de défaillance de 12% avait déjà été très favorable en 2021, mais la fin de l'année s'amorce une retour à la normale, bien sûr la fin de l'année 2021. Alors pour 2022, tous secteurs confondus, il faut craindre au minimum 5000 à 6000 défauts en plus selon Thierry Millon qui est directeur des études d'Altarès. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la lettre des stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.